1, 2, 3, et vous vous levez. Allez, 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 bien vers le haut. Très bien. Prêt ? Premier pas à droite, c'est parti. Voilà, très bien, voilà. Bien. Voilà, il faut vous redresser un peu plus, oui. Ça va ? Vous vous sentez comment, là ? Bien, c'était très, très bien. Un petit pas pendant sa séance de rééducation, mais un grand pas pour l'or. Sanglée dans cet appareil, un exosquelette, elle enchaîne les exercices de marche dans cette salle de rééducation et fait travailler ses muscles abîmés par la tétraplégie. Un appareil high-tech d'un nouveau genre dans le domaine de la santé et de la rééducation. Que peut apporter ces machines sorties tout droit d'un film de science-fiction ? Mode d'emploi se rend à la clinique Corian Mariena à Cambolébin, dans la province basque du Labour, pour voir comment les nouvelles technologies viennent au soutien de la rééducation des accidentés de la vie. D'abord, il faut bien serrer les sangles et les straps pour que la patiente soit bien tenue par l'exosquelette. Puis, Hervé, le kinésithérapeute, rentre les derniers réglages pour la séance. Les réglages qu'on avait déjà préétablis et qui sont en mémoire au fur et à mesure des séances, si on les modifie un petit peu. Les réglages de la patiente ne changent pas, mais on peut changer un petit peu la longueur du pas, la hauteur du pas, le temps pour se mettre debout, le temps d'oscillation des jambes. Car chaque patient a des besoins spécifiques. C'est très spastique, c'est-à-dire qu'elle a les muscles qui se contractent un petit peu tout seuls. Qui se contractent tout seuls d'ailleurs. Et donc du coup, ça va essayer de travailler là-dessus pour que ça lui coûte un petit peu moins d'énergie. Donc, à essayer de retrouver une marche un peu plus fluide. Avec sa collègue, ils assistent Lorde dans sa séance. Les bips la remettent dans le droit chemin. Pour les patients, les sensations sont différentes et l'objectif est de les aider dans leur intense travail. J'ai pris des mauvaises habitudes de positionnement. Là, ça m'aide à me tenir un peu plus droite. Ensuite, je sens également sur là, par exemple, je sens que ma jambe est plus... à travailler en tout cas. Au fur et à mesure, je pense que le fait de lâcher les cannes et de faire autre chose, de travailler autrement, ça apporte quand même des choses nouvelles que je ne peux pas encore tout à fait définir. Mais je pense que je trouve ça très intéressant. Et diminuer l'effort des thérapeutes. Ensuite, ce même exercice sans l'exosquelette aurait mobilisé bien plus de personnel. Un des avantages de cette technologie. Physiquement, c'est quand même mieux. Parce que ça demande quand même énormément d'énergie physique. Sinon, de mettre un patient debout. Au début, il y a quelques années, il fallait être au moins trois, voire quatre kinés pour pouvoir faire la même chose. Parce qu'il fallait au moins le mettre debout. Quelqu'un qui assure au cas où le patient tombe. Et des personnes qui sont à côté pour faire bouger les jambes le plus physiologiquement possible. Là, on a quand même cette assistance du robot. Qui nous permet quand même de rester derrière, de rester maître et de pouvoir ajuster toujours un petit peu tous les réglages. Et de se coller le plus au patient. Mais c'est sûr qu'on a pu gérer à déplacer la jambe. On sait que c'est le moteur qui va déplacer la jambe. Cette machine, Lexo, est une orthèse assistée par robotique pour travailler la marche. Pour les patients atteints de pathologies neurologiques. Comme les AVC, les lésions de la moelle épinière, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Mais aussi pour les lésions de l'appareil locomoteur, comme pour les accidentés de la route. Au début, cette technologie a été développée par le MIT aux Etats-Unis pour l'armée américaine au début des années 2000 pour que les soldats puissent porter des charges lourdes. Puis, décliner sur le plan sanitaire pour venir au soutien des personnes handicapées dans leur rééducation. La rééducation neurologique, c'est une affaire d'hommes et de femmes qui sont formés, qui sont spécialisés. Et qui vont essayer de mettre en place une rééducation qui est à la fois spécialisée, mais aussi très intensive. L'objectif, c'est de stimuler ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. C'est-à-dire la capacité de notre système nerveux à s'adapter à un handicap. Cette adaptation, c'est un des avantages que le développement des exosquelettes va apporter. Le principe initial des exosquelettes, c'est d'être dans une notion un peu d'homme augmenté. C'est courir plus loin, plus longtemps, avec des charges plus lourdes. Là, en rééducation, l'idée c'est finalement, le corps peut répondre à un handicap en s'améliorant jusqu'à un certain niveau. Comment ces technologies peuvent nous permettre d'aller un petit peu plus loin ? Et c'est vraiment notre réflexion qui nourrit tout cela, avec d'abord un exosquelette complexe pour les handicaps très lourd. Maintenant, un exosquelette plus déambulant, compliqué également à utiliser, de rééducation. Et nous espérons bientôt avoir des exosquelettes qui viennent aider chacun de nos patients dans leur fragilité. C'est déjà le cas dans des pays asiatiques, par exemple, où des gens âgés qui sont en difficulté pour marcher, qui n'ont pas forcément de pathologie neurologique à prendre en parler, peuvent avoir des exosquelettes, des espèces d'armures qui vont les amener plus loin. Et plus loin, ça peut être chez le boulanger, ça peut être à l'épicerie, et en tout cas, pas bloquer à la maison. Un avenir porteur d'espoir pour les personnes touchées. C'est très intéressant, ça fait longtemps que je m'intéresse aux exosquelettes, que je suis un petit peu. Donc c'est vrai que c'est motivant, mais en plus du reste, il faut vraiment que le reste de la rééducation soit présente aussi. Peut-être que plus tard, il y aura des machines plus légères, et qui aideront vraiment à une véritable autonomie un peu plus. En 2017, un patient tétraplégique a piloté un exosquelette grâce à un implant au cerveau. S'il reste du chemin à parcourir pour que les exosquelettes rentrent dans le quotidien des handicapés, la recherche avance à grands pas. Sous-titrage Société Radio-Canada